C'est agréable de voir qu'il y a des jeunes, puis on a besoin d'eux, puis on a besoin de relève. Et je pense qu'il faut continuer à y penser, parce qu'elle n'est pas très loin là-dessus. C'est un statu quo à Ottawa. Le Québec n'a pas son avenir dans le Canada. Ce n'est pas parce que le Canada est méchant, ce n'est pas parce que c'est un mauvais pays. C'est parce que le Québec comme peuple, comme nation, comme peuple, on n'a pas tout ce qu'il faut pour nous. C'est Émilie Quimont-Bélanger, donc je suis le président de Québec soldaire. Pour Québec soldaire, la souveraineté, c'est d'abord un projet de société, c'est un projet progressiste pour bâtir un Québec qui soit féministe, intermondialiste, écologique, avec comme valeur la justice sociale et le développement durable. D'après nous, c'est ça qui va mobiliser les jeunes et la nouvelle génération, mais aussi la première génération souverainiste, à aller vers un Québec qui soit souverain, parce qu'on va avoir au cœur même de cette idée-là un Québec meilleur concrètement. L'initiative de jeunes, ils ont eu envie de marcher pour l'indépendance. Ils n'ont pas envie de dire, comme jeunes, qu'on s'engage, qu'on y croire. On veut être dans la ville, alors nous autres, on est heureux d'être avec eux. C'est vraiment agréable de voir que les jeunes qui ont le goût de s'engager autrement que sur un site. On veut un pays ! Un Québec en français ! Un Québec en français ! Un Québec en pays ! Un Québec en québécois ! Le Québec, au Québécois! Le Québec, au Québécois! C'est un vote! C'est un vote! Un pays! C'est un vote! Un pays! C'est un vote! Un pays! Pourquoi la dépendance? C'est une lutte pour la liberté, c'est une lutte pour l'émancipation populaire, c'est une lutte pour la dignité et la fierté. C'est une lutte nécessaire pour que les êtres humains puissent vivre libres entre le respect de chacun des peuples. Pourquoi l'indépendance du Québec, Bernard? L'indépendance du Québec? Pour cesser d'être une minorité politique et pour créer les conditions d'une société alternative qui fait la place à l'égalité et à la justice sociale. C'est une question d'égalité et de justice? Oui! Pourquoi le terrain national et sur le terrain social? Pourquoi les jeunes devraient être indépendantistes? Ils devraient être indépendantistes puisque c'est dans leur intérêt de l'être. Merci Bernard! Je pense que l'indépendance du Québec, c'est un besoin de tout peuple de contrôler ses pouvoirs, de contrôler son territoire, de faire en sorte aussi d'assurer sa survie. On veut sauver les baleines, mais le peuple québécois, dans un contexte mondialisation, c'est important d'avoir des bonnes balises et les bonnes balises qu'on doit avoir, c'est de faire le pays qui soit clair pour tout le monde. Il y aura plus de chicane de tensions avec le Canada anglais. Ça va être clair. On va gérer nos propres affaires. On veut un pays! 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 Québec! 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 Un pays! Par notre histoire, notre langue, notre culture, le territoire que nous occupons, les institutions que nous avons créées au fil des siècles, les liens que nous avons tissés avec le monde, nous, Québécoises et Québécois formons une nation, et comme toutes les nations de la Terre, nous avons le droit inaliénable de décider librement de notre avenir. Nous avons le droit légitime de proclamer notre indépendance politique! C'est en disposant des moyens d'un État souverain que nous pourrons défendre et promouvoir avec succès notre langue et notre identité culturelle en Amérique du Nord. C'est en parlant de notre propre voie dans les grandes institutions internationales que nous pourrons faire avancer nos valeurs de paix, de respect de l'environnement, de justice, de solidarité, d'égalité entre les hommes et les femmes, de laïcité, de liberté et de démocratie dans le monde. Nos ressources naturelles, notamment notre capacité à produire en abondance une énergie hydroélectrique et éolienne propre, comptent parmi les plus importantes au monde. Notre culture apporte une contribution originale de plus en plus reconnue au patrimoine de l'humanité. Il est temps d'affirmer haut et fort notre souveraineté! Il est temps de conquérir enfin notre liberté! Au Conseil de la souveraineté du Québec, nous parlons davantage de la souveraineté du Québec et dans les partis dits souverainistes également. Le terme est arrêté depuis un bon bout de temps. Mais vous ici, vous surtout, je m'attresse aux jeunes qui ont organisé cette marche, vous utilisez sans hésitation le mot indépendance. Ce mot cher à Pierre Bourgaud et à plusieurs tribuns et autres analystes de notre grand et toujours d'actualité projet de pays. Le mot souveraineté avait été retenu par René Lévesque à des fins politiques et stratégiques bien connus. Le mot indépendance, quant à lui, a toujours été le choix de ceux qui ont décrit le Québec de nos rêves. Je veux vous dire que nous sommes plus qu'heureux de pouvoir reprendre le flambeau et vous le ferez à votre façon, car comme disait Gaston Miron, quand l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire. Merci! Merci! Bonjour à tous et à toutes. Donc, contente de vous voir ici en grand nombre, en nombre mobilisé, en nombre fort. Alors, en fait, je vais vous parler du projet de souveraineté de Québec solidaire. Principalement, ce qu'on veut à Québec solidaire, c'est justement bâtir un Québec qui soit proche de valeurs progressistes, de justice sociale, de développement durable. Parce que ce qu'on veut, c'est pas d'un Québec qui est capable d'accepter des projets comme Rabaska. Rabaska qui est un phare métanier, qui allait polluer visuellement et dans la nature toute la question du fleuve Saint-Laurent. Ça a été refusé par les citoyens. On veut... Salut! On veut d'un Québec vert! On veut d'un Québec qui respecte ses ressources naturelles. On veut pas d'un Québec qui se voit piller ses forêts au profit de multinationales étrangères. On veut un Québec qui maintient chez eux la ressource naturelle de... En fait, les ressources éoliennes. On veut conserver nos énergies et les gains qu'on en fait. Et les fois, c'est lui! On veut un Québec d'un développement progressiste. On veut un Québec d'un développement féministe. On peut pas accepter qu'encore deux tiers de femmes soient dans la pauvreté. On veut pas accepter qu'encore seulement 30% de femmes soient à l'Assemblée nationale. On veut pas accepter que l'équité salariale, ce soit pas encore un enjeu qui est réglé. Donc, la Québec solidaire, la souveraineté, c'est ça. C'est un projet mobilisateur, c'est un projet de valeur qui sont proches des jeunes, qui sont proches de toutes les générations finalement. Puis c'est avec ça qu'on travaille. C'est avec vous qu'on travaille. C'est tous ensemble. Donc, on travaille dans un projet qui va être décentralisé, c'est-à-dire proche du peuple démocratique. Les gens vont s'approprier les questions avant de voter. Les gens vont débattre dans leurs associations, leurs circonscriptions partout au Québec. Donc, c'est un projet qui nous appartient, qui est entre nos mains. On fonce! Bonne journée! Je veux féliciter l'organisation du livre-marcheur d'abord pour nous avoir réunis aujourd'hui, nous avoir rappelé quelque chose de fondamental. C'est chacun individuellement qui doit reprendre le combat de l'indépendance. Ça appartient au peuple, l'indépendance. Un pays, ça se fait par la volonté du peuple d'abord. Et c'est en se retrouvant dans la rue, visible, audible, qu'on va réussir. Bravo la guerre du livre-marcheur! Ça fait 400 ans qu'on vit ici, en français, qu'on traverse ce territoire en collaboration avec les Autochtones. Et qu'on bâtit ici un pays unique, un modèle de solidarité, un modèle de développement économique, un modèle de développement social. C'est nous, ce sont nos ancêtres qui ont bâti ça. Et il y a des générations nouvelles de tous les pays qui soignent à nous. Il reste un dernier pas à faire. Ce pas, il faut l'entreprendre maintenant. Parce qu'un mouvement indépendantiste, un mouvement souverainiste, c'est dangereux pour l'autre. Pour le Canada, pour le possédant, pour celui qui est appuyé propriétaire de notre maison. Nous n'oublierons jamais que c'est indépendant que nous serons enfin dignes de ce que l'autre nous a laissé. Salut, Québécois! C'est une marche qui est très motivante. Et je vous remercie d'être là. J'arrive d'Ottawa hier soir et je peux vous dire que ça donne l'énergie pour continuer. Parce que c'est pas le bon stock du Bloc québécois. Il est très dur envers le gouvernement fédéral. On a fait un sondage dans le Canada. Ce que 80% des Québécois veulent ici, 80% de demandes légitimes du Québec, c'est 80% qui dit non dans le reste du Canada. Donc il est temps que les gens, on va faire la pédagogie tous ensemble. Et aujourd'hui, il y a des gens de tous partis confondus, de toutes idéologies confondues. Mais ce que nous voulons, c'est de faire du Québec un pays. Et moi, je rêve qu'il y en ait deux depuis longtemps et trop longtemps. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.